ce shimari là il revient à la mode vous avez vu au début on jouait beaucoup ça puis ensuite il y a eu d'autres types de shimari pour essayer d'empêcher le coup en o16 et donc il y avait o16 qui empêchait bien o16 parce que celui là il empêchait pas mais on est capable de contrer o16 maintenant il n'y a pas de problème on n'est pas déçu que l'autre le joue c'est un très bon coup de réduction sur les shimari mais voilà on a quatre shimari en gros ça 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 et ça peut-être que plus tard on jouera ça 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 et ça et voilà dans 20 30 ans pour l'instant on les voit peu donc on va se concentrer sur ce qu'on voit voilà et dans la partie ça joue comme ça alors quand vous voyez ce shimari là qu'est ce que vous faites vous allez-y dites moi communiquer parler sur le chat kgs et ça me fera plaisir ça me permettra de voir ce que vous connaissez ah ok très bien et ça commence directement le o16 tsuki oui la classique le n17 classique aussi attaqué par un kémas je n'approche pas tout de suite mais pour approcher au 16 ok kuro kuro zenji très bien joué n17 aussi ok n17 c'est un très bon coup c'est un coup en kémas je pense que à niveau pro ici on va pas répondre tout de suite c'est un coup un tout petit peu trop petit par rapport à empêcher carrément un shimari donc par exemple quand vous allez au sanzan vous empêchez un shimari en fait vous empêchez un verrou de coin un verrou de coin ça peut être un kémas ça peut être un tobi un ikan tobi mais celui qu'on voit le plus c'est le kémas et donc approcher le komoku en d17 c'est aussi empêcher un shimari empêcher un verrou de coin jusque là tout va bien quand noir fait un fou c'est qui avec un shimari comme ça on voit des certains joueurs pro qui n'hésite pas à dire qu'ils n'ont pas peur de ça ils sont pas obligés d'y aller tout de suite il ya des joueurs qui vont directement au 16 un mois j'en fais partie de l'eau un shimari je fais au 16 s'il ya moyen vaut mieux avoir le chichot je vous montrerai un petit peu les variations après mais il y en a qui ne flippent pas et qui joue un autre shimari donc ici le joueur blanc a joué un petit c14 lui aussi il fait un shimari pas de problème du coup on y va vous le savez bien le sun sun c'est le go moderne mais si on veut se concentrer sur peut-être un moyo menaçant on va faire un deuxième shimari donc le deuxième shimari j'en ai parlé c'est en kémas souvent par rapport à j et là le le joueur noir a joué au 3 bien joué à tous ceux qui ont dit au 16 puisque c'est le coup qui a été joué dans la partie c'est un coup vraiment assez spécial qui va vouloir peut-être sur concentré un petit peu noir c'est ce qu'on voit ce qu'on a vu avec dos à coup déjà dans la master class 2 on sur concentre donc par exemple si noir connect ici blanc prétend que c'est sur concentré il touche plus il laisse et il joue ailleurs noir peut peut-être essayer de prendre la pierre mais on va encore laisser en fait c'est pas si grave si noir se concentre dans une seule zone du goban sachant que en chine des fois il ya des parties où blanc et je trouve un petit peu avantagé parce qu'il joue avec un commis spécial un commis entier donc c'est à dire qu'il ya des gigots qui sont possibles et dans cette partie le commis est de huit points donc noir il a intérêt à être dynamique quoi à l'époque de foussakou de sa couille et pas de commis donc souvent la chose à coup c'était sa phrase phare et on lui demandait alors tu as gagné et il disait bah ouais j'avais noir ah bah ok bien joué chez ses goûts maintenant il ya un commis des voix il est enfin il est à 4,5 puis 5,5 puis 6,5 et dans certaines règles il arrive à 7,5 comme en règle française voire huit dans certains tournois chinois donc ici le commis est à huit noir veut être dynamique et donc pour répondre à aux 16 il va faire un faillite alors pour failliter on en a parlé au premier masterclass 1 il faut couper les pierres donc on va couper en 16 voilà bien joué prisme ici je pose pas la question mais bien entendu on sort 1 on ne laisse jamais de penoukis je vous fais confiance et puis maintenant on peut y aller donc pour failliter que faites vous dans cette position n 15 fort bien n 15 c'est violent et un autre coup violent n 18 n 18 c'est très très violent aussi atari et d'eau que l'autre côté il ya d'autres coups violents la m 17 voilà bien joué mathieu très joli prénom m 17 et ensuite un autre coup peut-être m 16 à m 16 et route aux tic une p 15 is mathieu la rescousse bien joué ok on regarde un petit peu tout ça c'est vrai que quand vous faites le tsu qui est en haut c'est je vous ai dit essayer d'avoir le chichot donc le chichot c'est cela d'accord et puis quand vous faites des variations de faillite des fois vous pouvez déroger à certains proverbes notamment quand il ya deux atari on ne fait pas atari donc ce coup là à mon avis il n'est pas très très bon parce que ça va donner beaucoup de force à blanc par exemple un truc comme ça mais par contre peut-être on peut envisager celui de mathieu la le m 17 qui est violent aussi qui fait atari alors qu'il y en a deux mais peut-être celui là est meilleur parce qu'il est en troisième ligne et ça peut donner des faits un petit peu compliqué on peut lâcher le ponouki en disant regardez c'est génial je détruis tout et je prends le coin comme ça mais peut-être que c'est un rêve et parce que il faut savoir que les humains ils ont plus de mal à jouer certaines choses que les robots et donc c'est le go en général mais aussi laisser mes ailles très dur pour les humains plus dur pour les humains de compter les c'est mes ailles jouer des coups en début de partie c'est dur aussi pour ne pas faire de mauvaises menaces et s'enlever des points est ici en fait dans cette position qu'en blanc essaye d'écraser noir pourrait jouer q17 plan prend et on joue un coup c'est vraiment pas évident en fait ce qu'on connecte ici moi j'ai déjà joué des parties comme ça bah noir il a déjà tout le coin les pierres en n18 et n16 elles sont pas trop utiles on peut dire mais on va peut-être pour les utiliser plus tard par exemple avec une gueule du tigre et prétendre que cette croix la croix du sud n'est pas vivante en plus de ça on aura un tenuki enfin tout cas une menace non non répondu menace exécuté bien donc là c'est un petit peu chaud à jouer dans d'autres variations on va jouer ici là c'est pas très c'est pas évident mais c'est à base de chichot principalement donc par exemple quand vous faites ça et ça comment est-ce qu'on fait pour jouer un coup qui crée deux points me aille avec des chichots dites-moi tout dites-moi tout elle c'est très bien joué qu'il re toujours dans les bons tuyaux donc là chacun prend un petit chichot celui de noir est assez conséquent mais faut pas oublier qu'il y avait quand même un schimari noir à la base donc nous aussi on a pris des pierres et de la force sur le bord nord avec blanc il y a d'autres variations on va d'abord coupé justement pour éviter que il enfin que ce soit pas exactement un chichot quand blanc joué 15 même si ça marche pas trop vous voyez ça peut redevenir un chichot mais blanc va sortir donc en fait ça va juste créer de la dji donc voilà plein de variations compliquées il faut pas il faut pas s'embourber dans un truc trop chaud mais gardez à l'esprit que à chaque fois votre but c'est de faire un coup qui va créer deux points me aille pour prendre un chichot donc ici les deux points me aille 1 c'est ça et ça donc soit vous capturez de pierre soit vous capturez deux pierres bien eh ben c'est cool déjà on s'en sort un petit peu le souci c'est qu'il ya des variations très très fight donc celle en d je vais pas la recommander parce que on va faire atari ici et ensuite peut-être on va même pousser et pouche 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 et galuti qui déchire je pense que c'est ok pour blanc il récupère le coin du chimari avec une bonne forme les deux pierres blanches sont pas encore capturés et donc il y aura peut-être le sente blanc est assez content ici donc m cesse je sais pas trop et puis ce qui nous intéresse les coûts la c a et e parce que c'est des coûts qui vont enlever des libertés et souvent dans les dans les combats ça aide vachement d'enlever des libertés parce que ça menace directement les pierres donc par exemple celui là ici on va utiliser la même technique que vous disiez avec m 16 c'est en fait m 17 le but c'est que sa menace de jouer p18 et de capturer les deux pierres et puis nous noirs va prendre le petit atari gratos et ensuite revenir le truc embêtant dans cette forme avec blanc c'est que quand vous capturez la pierre et bien il ya deux pierres inutiles donc c'est pas vraiment un peu nous qui quoi vous aurez pu mettre de pierre ailleurs notamment en f3 et en c6 ici vous avez envie de capturer sans capturer en tout cas vous voulez réduire les problèmes qui pourraient y avoir après vous pouvez tourner et toucher plein de fois et vous dire que c'est plus un chicho est plutôt un guetta mais il ya une autre forme pour blanc qu'elle est elle elle 15 ok pourquoi pas ça va donner sa santé plus tard s'il ya ou même juste ça et du coup on se dit mais pourquoi elle 15 il est là c'est parce que je les posais ah oui d'accord bon peut-être du coup il ya un peu mieux juste m 15 pas mal aussi quand il y aura le pipe on pourra dire qu'il ya quelques pierres inutiles sur notre peau nookie mais pourquoi pas juste m 16 oui possible aussi après comme j'ai dit à les deux pierres inutiles donc c'est dire que ça ça va être senté un parce que zoro moi je te connais jamais tu vas laisser ça je pense pas donc si le push est senté tu vas répondre et je te connais un peu aussi tu vas pas laisser ça donc on va répondre aussi voilà ça veut dire qu'il y aura pas mal de scènes tu es derrière toujours quand on s'est pas trouvé le coup qu'il faut jouer eh bien on se dit attends si je suis noir qu'est ce que je peux faire et cette forme là vous la connaissez en fait c'est présent va écouter très pratique je vais vous le faire ici tac 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 voilà vous avez vu c'est là c'est le même système ont fait atari on coupe les pierres on enlève une liberté c'est la même chose p15 et s3 puis ensuite on crée de la dji nous aussi on sort on enlève des libertés ont fait à tari une fois d'abord je crois voilà tac et ensuite on descend parce qu'on veut pas laisser tout le coin à blanc noir avait déjà un chimari donc on descend et ensuite on joue comme ça donc il ya des formes très stylé où on jouait gueule du tigre ou extension ou kosumi mais la forme classique en tout cas qu'on voyait dans les bouquins de joseki et aussi dans les parties handicap avant les robots c'est m14 yes à la tuyva très vite parce qu'il passe de tout en bas à tout en haut ouais c'est ça c'est ça donc avec blanc on joue p7 donc c'est la même idée 1 c'est un gros on sait que notre adversaire ne pourra pas supporter un gros pâté de campagne comme ça eh bien on va jouer ce coup noir peut jouer ici ou après ou avant il peut toucher s'il veut on a gagné pas mal d'atari santé et ses coûts là normalement quand on joue cette séquence ça va nous aider à faire quelque chose là en l'occurrence je sais pas quoi mais ça veut nous aider à faire quelque chose localement c'est quand même bon pour noir donc vu qu'on connaît le tesouji en p7 et ben voilà avec noir on voudra jouer aussi m14 et vu que c'est le coup que veut jouer noir et bien avec blanc on va aussi pouvoir le jouer ici c'est plutôt pas mal c'est la même idée que push et en n14 plein de fois pour capturer la pierre mais cette fois ci il ya encore la coupe alors que quand on push en n14 il y en a pu voilà je vous apprends quelques petites variations mais c'est pas ça qui s'est passé bien entendu ce qui s'est passé c'est j'ai choisi cette partie parce que elle utilise enfin les deux joueurs en chinois qui sont jeunes et forts utilisent les principes qu'on a vu dans les premières masterclass et voilà ça veut dire que les joueurs forts d'avant étaient quand même précurseurs mais tous ces principes sont adaptés avec la philosophie du style moderne avec l'adaptation aussi du comique et fort tous les san san tsu kiko l'épaule un des trucs que vous connaissez déjà et donc ici qu'est ce que vous faites quand vous êtes comme ça c'est pas évident parce qu'on fait le tsu keo 16 on connaît un petit peu le début mais dès qu'on arrive ici on n'a plus que deux libertés donc faut pas faire n'importe quoi année année je crois que c'est une option c'est une option année à la tête de pierre une option violente p17 push alors pouge j'imagine ça y est doux et d'eau tout à fait et toi tu me dis p17 qu'euro 1 qu'euro les bons tuyaux oui en fait il faut combiner vos deux idées qu'euro y est doux il faut atari d'abord en p17 puis ensuite push voilà c'est mieux ça crée de l'adji et puis noir et il a envie de capturer cette pierre là mais il va pas le faire il va pas le faire parce que sinon on push en san t on atari c'est un chicho donc là blanc a détruit tout le coin de noir tout le tobie il est détruit donc ça on peut pas le supporter malheureusement on va capturer la pierre en p18 ici ok dans certaines dans certaines parties j'ai vu plusieurs coups dans cette position est ce que vous voulez m'en proposer allez-y je vais mettre des petites lettres alors cette stratégie de forme là de combat elle existe est aussi avant les robots on réutilise tout ce qu'on a appris tout ce qu'on connaît c'est normal par exemple quand on faisait des trucs un peu comme ça voilà c'est la même technique vous voyez ça push et ça enlève une liberté encore la même technique donc on atari pour créer des faiblesses et on revient on bouche devant pour rester fort et ensuite blanc prend noir tourne et ensuite la table et les trucs stylé comme ça voilà q 17 m 17 m 18 ok ok q 17 d'abord m 17 pour valoriser le bord moyau et aux 15 euros et mises et d'abord blanc ok je me rappelle avoir joué ça contre peut-être tanguy je sais plus c'est au tout début des robots et il m'avait fait un truc il n'était pas encore pro il m'avait fait push 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 en retard plein de fois et ensuite il m'avait attaqué et capturé fin c'était aurait en fait un robot ici va plutôt aimé blanc peut-être parce qu'il ya beaucoup d'adj dans la forme et toute la force blanche la réduit énormément le moyen noir potentiel à droite mais les humains un peu moins donc voilà peut-être m17 c'est un peu trop chaud à jouer qu'aux soumis en m 13 m 13 tu veux dire qu'il m'a du coup m 14 d'accord ma gare et 1000 dollars donc les deux variations qui peuvent arriver ici d'accord c'était ici écoute il douce et à peu près la même idée mais il faut quand même enlever des libertés on sait c'est présent au go on le comprend tout à fait c'est qu'il ya plein de dessous qui est partout et il ya aussi des coups à l'épaule et tout ça ça enlève des libertés sa force alors qu'avant on était beaucoup plus à distance voilà dans les parties que je vous ai montré il y avait quand même un peu de touquet mais on restait quand même à distance on a peur de l'adjik et chi on ne sait pas si ça perd des points ou pas comme échange maintenant la glésia on sait en tout cas on sait après la partie donc on a plus tendance à faire des choix et enlever des libertés pour mettre beaucoup de pression et surtout rester saineté donc tout à fait curo qui a toujours raison q17 d'abord puis ensuite n18 et ensuite on tourne en n14 ici puis un tobie alors le point vital ici donne vachement envie mais en fait noir capture tout de suite les pierres donc voilà c'est un peu dur à gérer donc souvent ce qu'on voit en partie en partie procès quelque chose comme ça ensuite ce coup là gueule du tigre est très fort mais il menace surtout un truc c'est d'écraser blanc ici et donc quand blanc va se connecter vous voyez que les points qu'il a c'est sur la deuxième ligne c'est un petit peu dommage fort de ce constat vu que ce coup est vachement cool et va blanc joue en j16 et va pouvoir faire un gros bord nord noir défend son groupe faible alors comment on défend le groupe 1 alors là très bien joué en fait il veut utiliser la tingue de la ligne attaque pour attaquer comme un dingue après derrière pourquoi pas pourquoi voilà sinon on reste plus simple et on joue m12 un tobie vers le centre n'est jamais mauvais sauf quand c'est mauvais et on n'a pas renforcé tout au nord zen ça veut dire que plus tard on pourra jouer des coups par exemple comme souké et est rentrée tout qu'est où ici ou encore le classique sur les chimari l 12 moins bien l 12 c'est bien aussi c'est juste que ça met beaucoup de fin ça met moins de pression sur les pierres blanches les quatre pierres blanches et puis à ce point là qui en mettant là c'est l'anti que lui tire point vital du costume donc souvent on préfère jouer un tobie ouais on va pas lui laisser tout de suite tout de suite le bonheur on va être un petit peu patient un petit peu cool et on va attaquer comme ça donc ça c'est la philosophie du tout qui est en hausse c'est des fois même on va pouvoir utiliser la technique qui a été démocratisé par dos à coup à un master class numéro deux bien sûr c'est à machi on laisse un groupe non pas parce que on en a marre de le sauver mais parce que voilà on est fort donc on est capable de lire des séquences qui vont nous permettre de soit le sauver soit de le sacrifier légèrement et efficacement c'est ce qu'on appelle un shibori donc par exemple ici les robots je crois qu'ils préféraient de jouer ici ou là tout simplement parce que si noir essaye de capturer les pierres blanches nous on peut s'étendre tranquille mais les pierres sont pas encore capturés et si à un moment les pierres sont vraiment capturés bah il ya encore de la g mais on peut jouer ailleurs donc noir va plutôt préféré verrouiller une deuxième fois son coin et nous laisser connecter comme ceci c'est une variation qui aurait pu se passer mais c'est parce qu'il s'est passé bien entendu moi je vous montre d'abord ce qui est possible dans la partie ils ont choisi directement le coup à la moto qui bruit de décoffrage magary mille dollars margué magary ça veut dire un angle plein qui tourne souvent au centre on dit que ça vaut mille dollars parce que c'est très gros et une fois qu'on l'a joué on se sent très fort et on peut se permettre de justement faire la technique de hamachi et de laisser un petit peu nos pierres tranquilles le temps que tout se passe bien voilà donc dans la partie c'est ça qui s'est passé c'est beaucoup plus simple c'est la séquence que je vous conseille de faire vous tournez au centre faut pas l'oublier se tourner il est très très important et ensuite vous pouvez tenuki hamachi et donc jouer un shimari alors quel shimari est le plus gros ou quelle invasion de shimari est le plus gros ici f3 yes bien vu tout à fait c'est la même idée que les shimari d'avant avant on parlait surtout du shimari kema de komoku et à chaque fois on disait attention il ya le shimari donc l'extension de shimari est très importante il faut l'empêcher et bien ici c'est pareil le shimari c'est un shimari de hochi mais c'est la même idée et ça regarde dans une direction ça regarde par là et la blanc il est très content de regarder par ici parce qu'il va réussir peut-être à faire un super moyenne malade chez les pros en plus je pense ces deux joueurs chinois ils se connaissent ils ont le même âge à peu près je crois qu'ils ont 24 25 ans ou 23 24 ans un truc comme ça ils sont au pic du coup de leur de leur force même vers 30 35 ça commence à descendre un petit peu surtout en chine en corée parce que les jeunes sont très très forts très brutaux et très fort en lecture mais on sent qu'il ya un passif parce que blanc en fait va être toujours tranquille par rapport au coût de noir il va le laisser faire ce qu'il veut mais noir va jamais être d'accord il va toujours vouloir prétendre que le hamachi de blanc donc laisser un groupe faible eh ben est légèrement abusif et qu'il aurait dû répondre c'est pour ça que noir va vouloir attaquer le magari 1000 dollars en haut là donc ici en carré et comment vous faites pour l'attaquer tout en développant quelque chose je dis pas trop d'indice comment on peut faire plus 10 au 11 ok donc ça c'est très bien c'est des coups qui attaquent de loin j'aime beaucoup je pense que ici blanc va encore tenuki 1 ce qu'il faut savoir c'est que noir peut pas faire grand chose en fait sur le groupe si on va par ici blanc va pouvoir pousser à chaque fois et tout va être saint et on peut pas jouer année bien sûr là vous voyez le problème ou ça fait mal la partie est finie donc c'est la règle du push push on laisse jamais deux années à la tête des deux pierres trois pierres quatre pierres ce que vous voulez donc vu que blanc à tout ça de saint et il peut être considéré qu'il est tranquille et puis q10 ne verrouille pas comme beaucoup de points sur le bord donc il faut quand même rester un peu plus près ici le coup r c'est un peu plus loin le coup c'est q12 voilà q12 c'est cool parce que c'est connecté au komoku vous voyez qu'en blanc et c'est coupé vous êtes connecté et quand il essaie de jouer ici vous pouvez pas vous connecter mais par contre vous pouvez prétendre que vous allez le déconnecter donc ça reste connecté c'est proche des pierres même si c'est un magary 1000 dollars qui est très fort mais bon voilà je vous avais dit une fois de ne pas avoir peur de rajouter un coup sur un groupe faible donc ici c'est pas ce qu'a fait le joueur mais s'il avait fait ça aurait pas été un mauvais coup donc par exemple rajouter un coup et jouer n 11 on a l'impression que ça fait très peu de points mais en fait ça va menacer peut-être d'enfermer cette pierre en q12 et puis ça sauve le groupe donc la noire s'il veut faire tous les points de droite il va jouer ici mais encore plein de choses qui sont possibles dans le coin avec tsuki avec s5 et puis ensuite on voudrait connecter toutes nos pierres entre elles style motoki alors là comment faites-vous pour que blanc connecte toutes ces pierres du goban bon sauf les deux qui sont en haut qui sont mortes mais tout le reste on connecte toutes les pierres comment faire alors connecter tout de loin l 15 k 15 waouh et voilà ok donc quelqu'un c'est pas mal c'est un bon coup de forme des fois c'est l 16 qui est pas mal aussi k15 ok joli aussi joli joli donc là en fait vous connecter toutes ces pierres entre elles c'est déjà très très bien mais ça connecte pas trop en tout cas ça travaille pas trop en réseau avec le f3 et ça on aimerait bien comment faire ah voilà coup à l'épaule on en a parlé dans les dernières masterclass coup à l'épaule c'est un coup de contact c'est un coup qui menace d'enlever une liberté donc on a envie de répondre mais quand l'autre répond et bien on peut faire un hobby tranquille ou même un toby et qu'est ce que vous voyez ici et bien toutes les pierres là elle travaille en réseau donc au début on se dit mais n 13 n 11 c'est un coup perdu quoi j'ai défendu mon groupe faible mais je sais pas ce que ça fait maintenant on voit ce que ça fait tout est connecté donc noir maintenant il va arriver dans une marée blanche il saura pas quoi faire et il va se faire attaquer voilà ce qu'il faut essayer de se faire quand vous êtes un joueur moderne c'est réussir à jouer avec toutes les pierres et toutes les connectés dans la partie blanc ne voulait pas faire cet échange ici ici mais il a gardé la même idée que vous m'avez dit c'est n4 voilà n4 c'est très fort parce que ça menace de connecter de loin encore une fois et de faire un gros moyo noir est pas du tout d'accord parce que déjà si blanc fait tout le bord sud donc imaginons on tenuki on essaye de séparer le moyo et blanc fait tout le bord sud comme ça voilà c'est pas du tout cool surtout que quand on va faire un coup de réduction en g4 ici donc c'est quoi l'épaule encore une fois qu'est ce que vous faites vous avez une force et vous voulez l'utiliser g4 g6 voilà très bien si la situation était vierge et rien du tout on a envie juste de répondre voilà ça fait des points s'enlève une liberté c'est ça fait plaisir ici on a une force c'est à dire qu'on a n5 qui pointe la tête vers le centre donc il faut essayer d'être tout le temps en avance vers le centre c'est pour ça qu'on fait ça et du coup voilà boshi donc chapeauté une pierre comme ceci c'est très fort et ça menace du coup un gros combat voyez par exemple un truc comme ça hop 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 et puis d'un coup je coupe et j'utilise toute ma force pour combattre ça ça peut être une idée l'autre technique c'est celle que vous avez dit aussi donc j4 c'est un peu moins violent parce que ça aide surtout le mur de pierre blanche mais pourquoi pas mais bon on veut peut-être pas donner tout trop de force à blanc tout de suite donc directement on va faire le même coup que blanc et on va jouer g4 voilà tu me fais un coup à l'épaule j'en t'en fais un aussi tout le monde réduit les territoires de tout le monde tout le monde combat il ya un truc que je voudrais vous montrer quand même c'est que quand quelqu'un vous fait à machi et vous pensez que c'est pas à machi c'est à dire c'est pas un tenuki délibéré avec une séquence très stylé vous pouvez penser que c'est juste un coup abusif et un tenuki groupe faible et ça ça vous arrivera ou peut-être l'inverse des fois vous pensez que vous faites à machi la technique et en fait vous faites juste un tenuki groupe faible mais pour le prouver il faut regarder ce qui se passe après ici par exemple si noir dit mais attention à ton magari en haut tu l'a pas défendu je t'attaque donc je peux jouer par exemple un tobie ici le go c'est un peu comme le poker c'est un mind game il faut être cohérent et garder les idées principales donc blanc va utiliser son n4 il y en a mais t'inquiète pas en fait tout est calculé mon tu peux pas capturer mon magari en haut en un coup donc je m'en sors tranquille et ici noir attaque mais blanc peut faire même un nikkantobi parce que ça supporte la forme qu'on a vu tout à l'heure dire que la pierre est déjà placé pour faire le année à la tête des deux pierres et donc on s'en sort donc voilà ici blanc a réussi cette technique de hamashi et il a gagné en plus n3 et n5 bien jouer à lui bref noir le réalise donc il se dit allez hop g4 chacun on en fait un et ce sera je sais qui sur le goban ça fait plaisir donc blanc il pousse mon attention quand même ne laissez pas de l'année à la tête des deux pierres c'est pas bon donc la règle du push push c'est qu'on continue et puis ensuite on joue ici alors qu'est ce qu'on fait avec noir ici bien donc c'est vrai que j'ai dit attention la règle du push push on pousse toujours devant le toby pourquoi pas mais attention quand même une grosse faiblesse si donc blanc va l'exploiter plus plutôt que coupé et quand tu vas connecter on voit bien que le groupe noir est un peu lourd en fait on fait toby pour aller léger puis en fait c'est lourd un peu un peu dommage donc le coup normal c'est de jouer ici alors ce qui peut se passer c'est que blanc il va pincer et ça va être un petit peu embêtant puis noir il va boshi c'est la technique que vous connaissez aussi bon maintenant vous connaissez toutes les techniques ce qu'il faut savoir au go et je voulais déjà dit c'est que des fois on va faire des coups un peu lents qui paraissent mou et en fait c'est un investissement pour ensuite de la rapidité et de l'agressivité donc par exemple dans la position la blanche toutes les pierres sont à peu près au même endroit donc on voudrait pas en rajouter une autre de plus genre comme ça on voudrait être dynamique et jouer un peu plus loin alors comment on fait pour développer le bord gauche avec ses pierres en triangle quelle est la forme en fait c'est une forme qui ressort beaucoup parce que cette forme arrive souvent eux 6 la tête de chien mais en fait c'est pas exactement la forme il ya trop d'adji en invasion il faut quand même défendre quelques invasions c'est cette c'est presque garoto presque des 5 b à b 5 comme ça pourquoi pas c'est vraiment tu as déjà gagné quoi parce que il suffit de verrouiller ce coin pour gagner ici c'est pas le cas n'a pas encore gagné comment peut-on des 7 yes voilà donc ça s'appelle un nikkantobi pour ceux qui connaissent pas un grand tobie c'est un nikkantobi souvent c'est des coups un peu dangereux parce qu'on peut se faire couper l'autre il fait tsuki dedans et puis après année puis après double année et ça coupe par exemple un truc comme ça mais quand vous êtes déjà fort de l'autre côté vous pouvez vous permettre de combattre et ça passe c'est la même chose par exemple que le coup qu'on a proposé en 11 juste un nikkantobi ça serait coupé direct mais vu qu'on a mis plein de pierres qui sont concentrés qui sont connectés c'est lent et donc après on peut se permettre d'être agressif donc voilà si vous êtes un joueur très agressif qui fait plein de formes très légères et tout peut-être essayer de jouer un peu plus lent et ensuite de faire exploser l'agressivité que vous avez déjà bien sûr c'est l'agressivité saine c'est pour jouer au go c'est tout et puis si vous êtes un joueur lent un peu comme moi quoi eh bien n'oubliez pas que cette lenteur il faut l'utiliser juste après donc soyez agressif une fois que vous avez été lent voilà il faut faire un équilibre le jeu de go est assez bien équilibré donc ce qui aurait pu se passer c'est que on joue le d7 proposé par garuto bien joué et puis blanc encore une fois nous dit que on est voilà n'est pas encore vivant et puis finalement vous voyez cette forme elle pourrait arriver des deux côtés retenez cette forme et pour arriver dans vos parties le nikkantobi après le coup à l'épaule bon ça plaisait pas du tout à noir je joue le concède dans la partie noir a joué k3 donc il laisse le hannet à la tête de pierre mais tout est prévu parce que si jamais on fait quelque chose comme ça et qu'on fait toby bon ici il ya un coup qui essaye d'empêcher la gueule du tigre d'habitude comment on empêche une gueule du tigre bah c'est simple on empêche là où noir jouerait pour faire la gueule du tigre mais il ya d'autres techniques pour empêcher la gueule du tigre comment 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 j6 dedans waouh j'ai avancé ouais pourquoi pas pourquoi pas après par théorie si jamais on enlève ces pierres on n'a peut-être pas envie de faire cet échange kosumi j8 a très bien vu mathieu le kosumi c'est un coup lent parce que c'est juste un petit espace de diagonale on est forcément connecté donc les kosumi après permettre d'être très agressif donc ça c'est pas mal imaginons que noir joue ailleurs ce qui n'arrivera pas blanc pourra le enfermer tout avec le kosumi sinon le k7 ça empêche aussi la gueule du tigre parce que noir peut la jouer mais ça fait plus un angle vide comme ça ok après noir pourra peut-être souké souvent on fait enfin on pense d'abord à année et cette fois ci le mur de blanc n'est pas très très frais en bas donc le coup je vais vous proposer un c'est en fait le coup qu'on pourrait jouer en eau ici si blanc joue l 15 et bien on peut jouer k14 c'est un coup spécial mais c'est un coup qui empêche la gueule du tigre aussi parce que quand le noir joue ici en fait c'est pas une gueule du tigre on pourra toujours atari et faire l'angle vide et puis si noir nous empêche la tari il fait un angle vide donc c'est vraiment empêché quoi il n'y a pas la gueule du tigre donc souvent ça donne un fight comme ça et là en fait on profite de l'adji de n17 donc probablement que c'est mieux de tourner comme ça dans la partie insiste ça s'était passé comme ça on pourrait jouer quoi du coup maintenant que vous avez compris la forme bien joué l7 voilà une combinaison entre deux formes très légère mais solide finalement c'est l'oeil d'éléphant d'un côté et on empêche la gueule du tigre de l'autre vous voyez ici si noir veut sortir il va devoir faire les atari comme ça comme ça comme ça et ça fait en fait un angle vide alors certes on a un quema déchiré ici qui est pas une très bonne forme mais c'est un quema déchiré contrôlé parce que ça nous permet de sortir et noir n'est toujours pas vivant mais je pense que noir aurait choisi quelque chose comme ça et ensuite coupe et le joueur blanc n'était pas trop chaud pour gérer ça même si ça se fait en fait là si vous mettez cette partie dans un robot normalement le robot sauve très bien les pierres blanches ou les sacrifier très bien mais ça ne plaisait pas aux joueurs aux joueurs blancs et aux joueurs noirs parce que le joueur noir ne a joué ici mais blanc n'a pas joué là il voulait profiter du année à la tête des deux pierres moi c'est mon réflexe j'aurais joué là tout de suite même j'aurais fait double année des fois quand vous allez progresser vous allez être aveuglé et obnubilé par les proverbes donc vous avez besoin de plein de proverbes pour gérer l'attaque et la défense pour monter un niveau fort joueur en danne et ensuite il faut tout oublier alors il faut pas tout oublier comme ça va il faut essayer de se débarrasser de tout ça il faut pas être bloqué dans des trucs qui vont en fait vous empêcher de progresser encore plus haut pour passer 5 dan sidane cette dan et c'est oublier tout voilà mais pour oublier il faut apprendre d'abord le truc d'accord ça marche pas si vous êtes 30 q ou oublie tout mais je rien à bas donc il faut d'abord apprendre puis après quand vous êtes à un niveau assez fort oublié quoi donc voilà moi j'ai ce problème là d'ailleurs j'y travaille personnellement et ici en fait il ya une technique qui arrive assez souvent assez de jouer d'abord quoi un coup spécial qui va faire que notre année sera encore plus fort après quel est ce coût spécial e 5 ari ou sur j5 j5 yes c'est déjà beaucoup mieux alors là c'est le rêve si noir tenokie on a le année plus le toby yes bon ça va peut-être pas se passer comme ça probablement que noir va sortir le problème de ce coup là c'est quand il sort tu peux pas vraiment couper les pierres entre elles là tout est connecté il faudra un coup qui menace de couper les deux pierres et la pierre noire j4 du coup voilà prisme j4 est très bien parce que si noir répond maintenant qu'on fait le année il ya plus la même séquence parce que vous pouvez juste couper comme ça donc la pierre est très très bien placé ici noir a choisi un coup où on essaye de ne pas donner à blanc ce qu'il veut et ce que veut lancer que on répond ici donc comment on pourrait faire pour répondre un peu différemment tout en restant connecté et en préparant une bonne forme de stabilisation là un peu plus chaud ils sont trop fort et sont trop trop bien joué h2 quelle forme de stabilisation sa prépare sa prépare le scorpion voilà le scorpion il est là il est bien il est frais et ça permet d'être vivant direct et de menacer les coupes yes vous me connaissez ok mais aimé mes énigmes sont trop faciles ok que je vais essayer d'être un peu plus subtil mais bon en tout cas si ça vous permet de trouver des super coups comme h2 je suis content quand même voilà donc on a dit que la stratégie de blanc depuis le début c'est de faire un machi en eau pour l'instant et puis ensuite de laisser noir faire ce qu'il veut c'est à dire qu'il va pas forcément empêcher le scorpion ici même si ça aurait pu être une option moi j'aurais pensé à ce coup là en premier de jouer la descente mais juste connecter nos pierres des fois ça permet de défendre d'autres groupes faibles de loin donc imaginons si blanc arrive à connecter ça et ça l'incidence globale ça va être que ça défend ça pourquoi parce que quand noir va jouer un coup ici ça va pas être une double attaque ça va pas attaquer à la fois le sud et le nord ça va attaquer que le nord et vu que le nord on sait qu'on peut s'en sortir tranquille parce qu'on a tout calculé avec notre cours en k14 et bah c'est plutôt pas mal donc ça veut bien dire que quand vous avez deux groupes faibles au go vous êtes très très mal ne laissez jamais de groupe faible et en défendre un solidement c'est aussi défendre un autre groupe plus loin ça c'est beau bon après c'est pas évident à faire mais c'est beau dans la partie moi j'aurais joué là encore f2 mais probablement que le joueur blanc ne voulait pas que noir coupe ici alors c'est une coupe un peu bizarre parce que le chichot bas il marche pas mais en fait il va lâcher un ponuki ici pour sortir comme ça et puis blanc peut sortir son toby mais noir peut attaquer le faux ponuki entre guillemets donc voilà c'est une séquence possible je pense qu'elle est ok pour les deux parce qu'il reste une coupe en m4 et puis le f2 est très très cool aussi parce que on a empêché le scorpion et donc tout le coin est à blanc donc normalement si blanc se débrouille bien il peut tout sauver mais c'est trop chaud à jouer et c'est pas le style de blanc le style de blanc c'est de se dire t'inquiète pas j'ai pas peur je suis connecté et solide donc il joue tranquille l4 voilà donc ça c'est la partie du coup on fait le scorpion bien entendu un comme ceci et puis ensuite on pourrait genre juste vivre et faire ça mais ça c'est pas bon du tout mon avis parce que ça enlève tout l'adji du coin par contre il ya une forme qui nous plaît beaucoup c'est le année à la tête des deux pierres bien vous êtes blanc ici on va faire atari une fois parce que comme ça on ça nous laisse toutes les libertés d'attaquer noir donc qu'est ce que vous faites si vous êtes blancs j'ai 5 donc voilà cut cut on y va ça fait plaisir c'est 4 ou ok ok qu'on roue il fort un cureau qui est d'essais c'est pas mal c'est pas mal d'essayer d'utiliser la forme qu'on a vu tout à l'heure tout à fait tout à je veux bien défendre e3 avant d'attaquer c'est ça voilà en fait en gros si on attaque tout de suite et ben noir il va couper en e3 et on n'est pas sûr que réussir à faire une belle influence comme ça puis même capturer cette pierre en chichot ne va pas nous embêter imaginons noir joue un briseur de chichot pour s'installer sur le bord comment 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 c'est 8 ça marche oui très bien et puis c'est neuf ça marche aussi c'est neuf c'est je pense un tout petit peu mieux au capi c'est juste pour que tu puisses avoir une extension 2 des deux côtés que tu sois tranquille tu vois comme ça donc ça s'appelait pas à blanc en fait et puis même s'il reste connecté et encore plein d'adj ici et noir vivant au sud donc cureau a raison encore encore et toujours il faut défendre e3 parce que ça défend la coupe et ça défend aussi le coin donc des points mais ça défend aussi la base de vie de noir et donc ça continue l'attaque c'est ça qu'on veut vous allez voir il ya un thème qui revient beaucoup je vous le dis pas tout de suite vous me direz si vous l'avez trouvé mais on n'a pas joué le coup de de cureau on a joué un coup à peu près pareil c'est c3 quoi le sun sun pur ça défend la coupe et maintenant on va pouvoir attaquer le groupe let's go donc la belle forme légère pour noir c'est quoi d'habitude vous voulez protéger un petit peu la coupe en g5 tout en restant connecté bien entendu et en attaquant peut-être le groupe blanc en bas h6 bien joué voilà la forme légère c'est souvent une forme où on accepterait une coupe potentielle comme ça parce qu'on sait que on va pouvoir attaquer de l'autre côté donc tout à fait c'est ce qui a été joué dans la partie donc bien joué bien joué et puis maintenant il faut défendre le groupe avec blanc alors on a fait plein de coulant on a connecté tous nos pierres c'est pour ensuite être dynamique rappelez vous cette gymnastique soyez pas tout le temps lent ou tout le temps dynamique lent d'abord puis dynamique alors comment on fait pour moi le thème c'est la réhabilitation du kusumi et je suis farouchement pour mais bon je me trompe peut-être thème ok c'est l'idane on garde ta phrase très bien écrite au chaud et on verra et k7 yes merci merci à vous cassette les vhs cassette c'est dynamique extension 2 mais ça passe on regarde si jamais on peut couper on peut pas couper et bien bien sûr on peut capturer ici et puis si noir joue ici on est tout connecté aussi ok bien c'est bon on est sorti ça fait plaisir noir maintenant doit faire quelque chose donc on peut considérer que tous les groupes sont à peu près vivant mais il faut toujours garder un équilibre de points et pour garder cet équilibre de points qu'est-ce qu'on compte au tout début de partie on peut compter les points purs mais on compte quelque chose de plus simple c'est quoi voilà on compte les coins exactement bien joué à tous donc blanc il a deux coins d'accord shimari en haut à gauche puis le kossumi c3 de selidan écureaux en bas à gauche et noir il a le coin à droite mais le coin en bas à droite il n'est pas complètement à lui on pourra venir ici ici peut-être même des trucs de malade comme ça bon en tout cas c'est pas verrouillé mais par contre on veut le défendre alors comment on fait défendons ce coin je vous ai appris la forme cq 7 mais vous me connaissez je troll un petit peu je vais pas vous donner toutes les clés ici c'est parce qu'il a été joué le joueur noir a joué un coup un tout petit peu plus solide c'est q6 voilà r6 c'est pas mal aussi je pense que ça prend vraiment tous les points du coin sans presque pas d'agis mais q6 ça reste quand même basé sur le fight central et ça c'est important ok alors je crois qu'il y avait un coup assez sévère ici à jouer donc on va essayer de le trouver blanc joue et attaque le groupe noir du sud comment faire blanc joue et attaque le coup noir le groupe noir du sud h8 h8 donc boshi c'est la technique du boshi très bien et le quai pas aussi un vous rappelez du proverbe on attaque souvent pas un quema g8 g8 ça c'est un ogema alors c'est plus chaud à maîtriser mais plus fort des fois ici tout de même si noir sort et coupe l'ogema et bien peut-être que on va se retrouver dans une situation inverse où c'est en fait blanc qui est attaqué et pas noir et ça c'est pas cool alors eux 6 ou très bien eux 6 donc tu veux prendre en fait tous les points de l'ouest ce qui est possible comme ça en fait ici il ya un coup qui va menacer la coupe en g5 il est magnifique attention les yeux alors je vous laisse chercher quand même le coup magnifique pendant encore dix secondes après je vous montre et bien joué exxen super f6 le clamp oui donc le clan par qu'est ce que c'est c'est en fait pincer une pierre des deux côtés c'est un peu un toby déchiré contrôlé quoi et pourquoi c'est si fort et bien parce que qu'en noir étant on peut peut-être se permettre de couper ok on perd le chichot mais attention là noir est pas vivant du tout ici peut-être on doit d'abord push et ensuite jouer ici donc si noir connecte vu qu'il veut connecter toutes ces pierres et bien on va pouvoir ensuite jouer ton coup au capi e6 et revenir mais c'est beaucoup mieux d'avoir eu à la fois f6 et e6 dans la partie le joueur blanc est beaucoup plus calme et et réhabilite une forme car il est farouchement dans le thème c'est quoi voilà mais où à kossoumi kossoumi alors il je me rappelle d'un joueur qui s'appelle fred donzay je sais pas si vous le connaissez c'est un cinquième dan qui était déjà 5 dan à 16 ans dans les années quoi 80 du coup ouais donc c'était il ya longtemps et très fort un joueur qui peut jouer des 5 5 5 6 dengen trou noir voilà très peu de notion de fouseki classique ça nous intéresse pas les métas il est juste sur le full combat et à chaque fois qu'il voit un kossoumi il dit oh un kossoumi craintif et voilà cette technique du kossoumi craintif je vais essayer de vous l'apprendre parce que c'est quand même un coup très très fort si vous avez en tête le schéma que je vous ai dit tout à l'heure un coup lent et fort comme le kossoumi implique ensuite d'être agressif d'accord vous emmagasinez de la force pour ensuite la faire l'exposé